Bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un escape book réservé aux 8-12 ans, c'est Journal d'un noob, le méga temple mobdi, alors c'est un escape book imaginé par Cube Kid, qui est spécialisé dans pas mal de livres sur Minecraft, on voit tout de suite la couverture que c'est inspiré de Minecraft. Alors cet escape book n'est pas très épais, il est au format livre de poche, il est très agréable, les pages rappellent le papier qu'on sent, puisqu'on est censé griffonner un peu dessus, gommer et tout, donc elles sont renforcées, regardez comme c'est beau, c'est bien illustré, on retrouve le style graphique de Minecraft, c'est très coloré, c'est vraiment bien adapté à la tranche d'hab ciblée, et même quand on est adulte, franchement on a envie de feuilleter un livre comme ça, c'est plutôt sympa. Donc comme tous les escape book, il y a aussi un peu de matériel, donc là il y a un magnifique dé à monter soi-même, alors si on ne veut pas, bien sûr comme d'habitude chez 404 éditions, si on ne veut pas abîmer son livre, on peut aller sur le site de l'éditeur pour aller voir, imprimer soi-même le dé et le plier, le découper sur une feuille normale, donc ça c'est sympa, voilà, c'est vraiment très bien fait. Comme tous les escape books, il y a des règles qui sont rappelées dès le début, alors bien sûr on ne peut pas lire le livre d'une traite, les paragraphes sont tous numérotés, et dès qu'on arrive quelque part, on regarde un peu tous les numéros qu'il y a, par exemple là, si on est au paragraphe 30, si on a réussi à trouver comment aller au paragraphe 30, on sait qu'on peut aller le voir en 21, en 39 ou en 28 par exemple, voilà. Il y a aussi un inventaire qui peut se complète au cours de partie, des combinaisons à faire selon les objets qu'on a trouvés, les situations et tout, donc voilà, c'est plutôt bien fait, c'est très agréable à lire, à regarder, c'est vraiment adapté aux 8-12 ans, donc bon, si on n'a pas 8-12 ans, ce n'est pas super compliqué, si on a 8-12 ans, c'est bien adapté quand même, et ça occupe un moment, mais sans trop prendre la tête, ça fait réfléchir, mais on ne va pas non plus trop se fatiguer, c'est juste comme il faut, c'est bien dosé, c'est bien adapté, franchement cet escape book est vraiment parfait pour la cible, il n'est pas très cher, 7,95€, c'est à peu près le prix d'un manga, ça dépend, c'est à peu près au même format, un peu moins de pages, mais c'est tout aussi sympa, donc si vous connaissez des fans de Minecraft, n'hésitez pas, moi j'ai bien aimé cet escape book, je l'ai trouvé vraiment attractif visuellement, une histoire, bon, c'est pour les 8-12 ans, donc le style est adapté, on dirait vraiment que c'est un de leurs potes qui leur parle, de fois, bon, c'est pas vulgaire, mais c'est familier, le ton est un peu familier, donc ils vont accrocher, on dirait vraiment qu'ils parlent à un de leurs amis dans la cour de récré, c'est un peu ça l'idée, il y a un peu d'humour, un peu de dérision, donc c'est vraiment tout ce qu'ils aiment, donc du coup, c'est plutôt pas mal du tout, je vous le recommande, et puis on se retrouve bientôt pour parler d'autres livres ou jeux. Sous-titrage ST' 501